Magoudjanou, bienvenue. Oui, merci. Bonjour, Moury Arnaud Agoua. Bonjour, Magoudjanou. Oumar Adéandjou, la forme ce matin, nous sommes vendredi... En pleine forme. En pleine forme. Parfait. Magoudjanou, Oumar Adéandjou, de Béninois libéré, les maires des collines expriment leur gratitude à talons en ce qui concerne le programme d'action du gouvernement 1 et 2. Est-ce que les maires se devraient remercier le président Talon Magoudjanou ? C'est vrai que ce n'est pas mauvais en soi de pouvoir remercier son patron pour, en quelque sorte, Anne-Griff, le chef de l'État, pour avoir déroulé une partie de son programme d'action du gouvernement. Je crois que les maires, on sait dans quelle comtesse, certains maires ont été réélus et d'autres nouveaux maires sont venus. On sait dans quel contexte ils sont venus. Donc, ils sont dans le devoir de pouvoir remercier quand même celui qui leur a permis peut-être d'être là. Sinon, en réalité, est-ce que ce qui les préoccupe réellement, est-ce que c'est les réalisations du PAG 1 ou 2 qui les intéressent réellement, ou bien c'est la reconnaissance à leur poste qu'ils ont eue grâce au chef de l'État et à tous ces deux blocs qui sont proches du chef de l'État. Donc, moi, je ne trouverai cela qu'en une reconnaissance, pas forcément. Parce qu'il y a certains maires, vous allez même leur demander de vous citer quelles sont les réalisations phares du PAG 1 ou 2, par exemple, ils seront incapables de vous citer deux ou trois. Donc, je pense que ce n'est pas ce qui les intéresse beaucoup plus, mais c'est la reconnaissance au chef de l'État pour les avoir mis là. Vous m'avez dit un jour, vous avez suivi. Oui, j'ai effectivement suivi. Et je pense que je vais me mettre dans la même ligne que lui. Ça sent un peu un remerciement, on va dire politique, à mon avis. Ça sent la reconnaissance ? Voilà, c'est une démarche. Ou bien ça ne prépare de m'investisse déjà ? Voilà, c'est tout ce que vous voulez, mais ça sent une démarche plus ou moins politique. Écoutez, nous sommes très contents. On est toujours derrière vous. Vous nous avez aidé, comptez sur nous. Moi, je sais un peu ça comme ça. Sinon, normalement, un maire, bon, pourquoi remercie ? Bon, de l'autre côté aussi, voilà. Comptez sur nous, qu'est-ce qui arrive ? Non, mais nous sommes dans l'arène politique. Le président peut choisir un dauphin. Et s'il choisit son dauphin, il faut bien des gens derrière vous. Surtout qu'il y a des nominations de conseillers, ministres, conseillers en vue. Donc, vous voyez à peu près, voilà. Donc, moi, je pense qu'au-delà de ça également, il faut reconnaître que ça reste aussi des citoyens qui peuvent exprimer également leur reconnaissance. Ce n'est pas des citoyens ordinaires. Oui, mais même si ce n'est pas des citoyens ordinaires, c'est des bénévois. Ils doivent pouvoir jouer leur rôle au lieu de remercier le chef de l'État. Ils doivent aussi poser des actes pour que les populations soient reconnaissantes envers. Et c'est là où je voudrais venir. Mais permettez-moi quand même de finir. Quand vous êtes là et que quelqu'un vient arranger votre devanture... Non, vous n'êtes pas de remercier le chef de l'État. Vous êtes en mesure quand même de lui dire, écoutez, bravo, bon boulot. Bon, ça aussi, on peut le leur concéder. Mais dans tous les cas, l'analyse peut être faite de différentes façons. C'est ce que je veux dire. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est pas seulement... Enfin, nous, on ne veut pas vraiment des remerciements des maires. Regardez un peu toutes ces voies-là qu'on a construites dans nos localités. Les batteries, des lampadaires qui sont volées, des choses qui sont gâchées, les lampes... Enfin, je ne vais pas citer de communes pour ne pas qu'on dise... Vous, mais Calavie, qui n'en parle pas de lumière, on circule dans l'osculité, comme si la commune était qu'un aéroport. Voilà. Donc, on revient comme ça. Et tu reviens la nuit, généralement pour nous qui travaillons en Cotonou, quand tu reviens la nuit à Beaum et Calavie, tout est dans le noir, tout le... Voilà. Donc, tu es obligé d'être sûr que tes phares vraiment sont bien performants. C'est déjà quelque chose. Donc, les maires ont un boulot aussi à faire. Ce n'est pas seulement remercier pour les infrastructures. Ces infrastructures-là ont besoin d'entretien. Ce n'est pas l'État central qui reviendra encore. Non. Il faudrait qu'ils prennent en charge vraiment ces choses-là, comme les leurs, comme c'était eux-mêmes qui les avaient donc érigées et les entretenir. Non seulement les entretenir, mais également les protéger, comme les hors-la-loi, enfin, contre toutes ces personnes-là, les divorcées pour les commandes sociaux, qui vont et qui volent les batteries, qui volent les choses, qui permettent donc à ces éléments-là donc de fonctionner de manière normale. Donc, voilà eux leur boulot. On ne demande pas forcément de remercier. Ce n'est pas ça que le peuple attend d'eux. Et c'est dans beaucoup de localités. Je ne sais pas. Aller dans le zoo, aller même dans les collines, aller un peu partout, les lampardes ne fonctionnent pas et les mains ne bougent pas. Il faut remarquer que, il faut dire que l'arrivée même des SE au niveau des mairies a fait que la majeure partie des maires sont dans l'inaction. Ah oui ? Oui, oui. Comment on explique ça ? Comment ? Peut-être parce qu'ils sont fâchés du fait qu'on leur envoie quelqu'un qui va contrôler leur gestion. Ils n'ont plus la maire. Et du coup, ils n'ont plus la bonne, cette bonne volonté quand même de s'occuper réellement des besoins de leurs administrés. Lorsque vous prenez, c'est vrai que par exemple, je donne juste un exemple où le PAGE a prévu, par exemple, de faire des voies bitumées dans certaines rues, par exemple, à Beaumain-Calavie et dans certaines communes, par exemple. Parfois, ces voies sont déjà gâtées complètement. Et donc, ces maires, au lieu d'arranger les voies, en entendant que le programme démarre, ils vont dire que le rôle de la commune n'est pas d'arranger la voie. Déjà, c'est déjà prévu dans le PAGE qu'on va lancer l'asphaltage pour les voies là. Donc, ils laissent les voies. Ils ne font plus le refilage des voies. Et tel que l'a dit mon vis-à-vis, c'est que c'est vrai de remercier le chef de l'État, mais vous, pris individuellement, en tant qu'autorité de la commune, qu'est-ce que vous apportez à votre communauté de façon très claire et nette ? Encore qu'on parle de décentralisation. C'est comme moi, je m'aimais même que, avant même qu'ils ne passent au remerciement au chef de l'État, qu'ils passent d'abord par la reddition de comptes pour expliquer à la population ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà fait avant de pouvoir maintenant remercier le chef de l'État pour ce que le chef de l'État a fait. Vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait pour votre commune ? Avant de vouloir remercier le chef de l'État, parce que vous estimez que le chef de l'État a fait quand même un certain nombre de choses qui sont inscrites dans son programme. Vous, votre programme, avant qu'on ne vous mette là. C'est vrai, il faut comprendre, certains d'entre eux ont été parachutés, ils ne s'entendaient même pas à être maires dans leur vie. Donc, il faut comprendre pourquoi ils ne sont pas dans la peau de maire et ils ne font rien, ils sont juste là, ils prennent leur salaire, ils viennent au bureau, ils signent les arts qu'ils doivent signer et ça s'arrête là. En réalité, or, ce n'est pas ça leur rôle. Donc, ils sont prêts à appeler les médias, à nous appeler, dire venir faire un reportage, on veut remercier le chef de l'État, mettre de l'argent dedans. Mais vous-même, personnellement, vous n'avez même pas un bilan. Vous ne pouvez même pas faire votre édition de compte. Et c'est le chef de l'État à vous remercier. C'est quand même paradossal. Parlant de réformes, vous avez parlé tout à l'heure de la réforme qui a permis d'installer les SE dans les mairies. C'est vrai que peut-être certains sont réfractés. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais dans toute réforme, il y a toujours une petite période où on ne comprend pas. Il y a de mélacolie. Voilà, où on ne comprend pas. Il faut un moment de réadaptation, de déshabitude. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour entrer dans les lignes. OK, peut-être qu'ils sont un peu dans cette phase-là. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il faut aussi d'autres réformes encore. Au niveau des mairies, il faut qu'ils fassent des rééditions de compte aussi, publiques, un peu comme le chef de l'État l'a fait, un peu comme le gouvernement l'a fait. Voilà, il faudrait qu'ils le fassent également. Parce que c'est des taxes qui sont perçues dans les marchés. Au niveau des populations, il y a pas mal de petites taxes aussi qui prennent aussi lorsqu'il y a des cérémonies, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait dans les localités ? Est-ce que c'est juste pour la gestion de l'administration ? Non. Il faut qu'on initie des choses également sur un an, deux ans. Si vous n'allez pas venir pendant cinq ans et repartir comme ça, il faut ériger quelque chose également. Il faut faire des choses. Donc au niveau des maires, il y a une réforme peut-être à faire à ce niveau-là également pour qu'on sache réellement. Et puis, beaucoup d'éléphants blancs également dans ces zones-là. Il faut qu'on fouille. Je ne veux pas indexer une mairie principalement, mais il faut qu'on fouille. Il faut qu'il y ait des audits. Il faut qu'on cherche à savoir. Ce n'est pas seulement l'État central, ce n'est pas sur l'État central que nous devons faire le focus. Voilà, qu'est-ce que le président fait ? Qu'est-ce que tel ministre a fait ? Au niveau décentralisé également, il faut faire... Et c'est justement cela aussi qu'on appelle la décentralisation. Pouvoir permettre aux élus locaux de passer également à l'action. Mais quand il n'y a pas d'action à l'un niveau, moi je me dis, à quoi ça sévit toutes ces réformes qui ont permis donc la décentralisation ? Très bien. On va passer à la une de Matelib. Matelib, ce matin, qui semble être dans le secret, le secret de cette médiation. Le journal nous informe que Tiani est ouvert, disposé pour un dégel, et que la balle est dans le camp de talons, décide le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Bagou, Yannou ? Bon, on a vu nos deux anciens présidents qui sont encore vivants, qui sont partis rencontrer Tiani. Donc, il faut dire que Matelib n'est pas... Bon, forcément, pas dans le secret de Dieu parce que forcément, après leur retour, on a déjà ceux qui sont quand même proches d'eux et ceux qui sont proches également du pouvoir doivent déjà avoir le retour des quelques discussions qu'ils ont eues avec Tiani. Donc, de ces... En tout cas, de ces recoupés, on peut comprendre que, en réalité, Tiani est favorable, est favorable et disposé pour un dégel de la crise parce que c'est une crise qui n'arrange aucun des deux pays. Et ce sont les populations qui sont beaucoup plus... les plus touchées dans cette crise-là. Et donc, si le Matelib trouve que Tiani est ouvert au dégel, ça veut dire que les discussions qu'il a eues à voir avec les anciens chefs de l'État sont très favorables et sont prometteurs puisque l'on a vu que même les anciens présidents du Niger ont été associés à la chose. Donc, je pense que quatre grands aînés, d'accord, ne vont pas aller rencontrer Tiani pour qu'il reste rigide sur sa position jusqu'à forcément qu'il y a des... En tout cas, des choses qu'il faut corriger d'abord, entre eux, entre Tiani et le chef de l'État, Patrice Talon. Et c'est le rôle des deux anciens présidents du Niger de pouvoir parler à Tiani et le rôle des deux anciens présidents du Bénin de pouvoir arriver également à parler à Talon pour que les deux puissent quand même avoir une bonne entente pour que, en tout cas, tous les deux pays s'en sortent grandis. Quelle posture devrait avoir dès maintenant le président, Patrice Talon, Marc Oumar, Oui, je pense qu'il doit garder la même posture qu'il a eue depuis un certain moment. Je ne parle pas de la période où on a dû critiquer où la Suédiahou est montée au talon. Ça, ce n'est pas le talon que nous voulons. La posture actuelle où, vraiment, il montre des gages de, comment on appelle... Voilà, de dialogue, d'entente, d'ouverture d'esprit. Donc, je pense qu'il doit garder exactement cette posture-là. Et puis, quand je lis et comment on appelle... Il y a une de matin libre. Je ne sais pas si on peut la remettre. Ils disent, la balle est dans le camp désormais du président Talon. Moi, ça me fait sourire. J'ai un petit sourire en coin pour deux raisons. La première raison, parce que je me réjouis légèrement. Parce que, voilà... Donc, ça veut dire que, désormais, le président Abdour Rahman Tiani est désormais plus ou moins ouvert au dialogue, ouvert, donc, à un terrain d'entente. Et la seconde raison pour laquelle je souris légèrement, moi, j'ai envie de dire, en fait, que le président Tiani, j'ai envie de lui rappeler que la balle est dans lui, son camp. Ça fait un bon moment. Parce qu'il y a un bon moment que le président Talon a montré. Enfin, je le dis en tant que Béninois et en tant que personne ayant suivi plus ou moins le déroulement de, comment on appelle, de toute cette situation depuis le début jusqu'à maintenant. Et je me dis, ça fait un bon moment quand même que la balle est dans le camp du président Tiani. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il estime que la balle est dans le camp du... Bon, c'est pas pour jeter de l'eau au feu, mais c'est juste pour dire qu'il est bon maintenant qu'on mette fin à cette crise-là, qu'on passe vraiment à un total dégel de la situation et que, finalement, la population puisse circuler librement de part d'autre de cette frontière-là et que les binationaux qui ont l'habitude d'aller régulièrement pratiquement chaque semaine au Niger, de Malenville, je ne sais pas moi, à Gaïa, ainsi de suite, qu'on puisse recommencer toute cette transaction-là qu'il y a entre nos deux peuples. Ça date des millénaires. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à eux le temps... Et que le pétrole continue à couler. Si le pétrole peut couler après, tant mieux. Ça, c'est une autre négociation, c'est un autre, comment on appelle, un autre, comment on va dire, un autre combat. Mais pour moi, il faut permettre à ce qui se fait depuis eux leur naissance, depuis que le Bénin est béné, depuis même que le Bénin ne soit béné, depuis que le Niger ne soit Niger, que la population puisse continuer à échanger entre elles sans difficulté. Parce que ça crée beaucoup de situations compliquées entre les gens. Aller, par exemple, à Malenville, les camions qui partaient dans la période, mais aujourd'hui, tout est calme. c'est imaginer toutes ces familles-là derrière qui souffrent. Voilà. Donc, je pense que le moment est venu et que les anciens présidents, que ce soit du côté nigérien, que ce soit Djibo ou Maman Ousmane, que ce soit Soglo, Yaï, il faudrait qu'ils restent vraiment dans ce couloir-là de médiation, de, comment on appelle, de, comment on appelle, d'intermédiaire réellement pour conserver donc le dialogue entre les deux hommes. Il ne faudra pas les laisser chacun dans leur camp. parce que, vous savez, quand deux personnes sont fâchées et que vous les laissez chacun dans son camp, à force de ruminer, on ira d'escalade en escalade. J'espère qu'ils vont jouer ce rôle-là. J'espère qu'ils vont garder cette posture-là de sagesse, nos présidents, et aller jusqu'au bout. Peut-on espérer retrouver dans quelques semaines Thiani, Talon, Nicepho Diudon et Soglo, ancien président de la République, Thomas Bonillaï, ancien président de la République, général Thibault, et autre président, l'autre président du Niger, autour d'une table ? Bien sûr, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tout à l'heure, lorsque Martin Libre, tu trouvais que la balle est dans le camp de Talon, selon Thiani, c'est que, moi, je dirais que la balle est dans les deux camps. La balle est toujours dans les deux camps. Parce qu'on sait que Talon avait adopté une position qui était un peu plus modérée par rapport à cette crise et qu'il a mis de l'eau dans son vin. Et subitement, on a eu... Qui l'a semblé. Qui l'a semblé. Puisque subitement, on a encore eu un autre rebondissement avec les Nigériens qui ont été arrêtés, avec toute cette histoire. Et vous savez que quand ces Nigériens sont retournés chez eux, Thiani les a tous décorés. Ils ont été tous décorés à Niamey. Donc, cela suppose déjà qu'on les célèbre comme des héros là-bas encore. Oui. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il y a toujours ce contraste-là. OK, ceux que tu es en train d'enfermer là-bas et tu dis que je les ai envoyés pour faire ci, pour faire ça, pour les dégâts chez nous, ce sont des héros chez nous parce qu'on les a envoyés en une mission diplomatique, une mission, en tout cas, pour représenter le Niger. Donc, je pense que des deux côtés, il faut que la balle revienne à terre carrément parce que ce n'est pas forcément dans le camp de Talon seul. Et ce qui manque en réalité aux deux présidents, que ce soit Thiani et qu'au président Talon, c'est l'humilité qui le manque. C'est tout ce qui reste pour résoudre cette crise. Je vous assure tout. C'est l'humilité qui le manque. Parce que l'autre a tendu la main à plusieurs reprises. L'autre va voir qui va venir. On a remarqué que quand le président Talon a envoyé son ministère, il n'a pas été reçu. Mais vous savez pourquoi ? Parce que peut-être au niveau où la crise est, l'autre estime peut-être que ce n'est pas ton ministre que tu vas m'envoyer. J'aurais aimé que peut-être toi-même tu viennes ou j'aurais aimé que quand même on puisse trouver un terrain peut-être neutre entre nous deux et puis qu'on se rencontre et qu'on discute. Parce que juste là, les deux ne se sont jamais rencontrés pour discuter. Et c'est ça le problème. Il y a des propositions de sortie de crise que le président Talon avait et qu'on m'appelle émise à une certaine période. Mais le président Tiani n'a pas réagi favorablement. De sa position, il se sentait beaucoup plus attaqué. Il est beaucoup plus rigide. Les choses ont évolué maintenant. Vous nous disiez tantôt qu'il est possible qu'on les voit autour. Exactement, c'est bien possible. Pour le bonheur des peuples. Et c'est pour ça le rôle, l'initiative qu'ont pris les deux anciens présidents. Je vais parler de l'ancien président Yahï Boni. C'est une initiative très louable. Très louable dans le sens que cette initiative n'est pas venue des anciens présidents du Niger. C'est venue de nos anciens présidents. Ça montre également que nous avons la bonne volonté de pouvoir quand même renouer les anciens liens qui existent entre nos deux pays. Et donc, néanmoins, même quand ils sont allés là-bas, ils ont essayé également de rencontrer les anciens présidents du Niger. Toujours dans cette mémibilité de résoudre cette crise-là. Donc, du coup, on sent déjà tout le monde et toute la communauté internationale sent la bonne volonté du Bénin à mettre cette crise-là au passé. Et donc, s'il y a des points sur lesquels ils ne s'entendent pas, d'accord ? Je suis sûr que Thiani a surlevé ces points-là à nos anciens présidents et eux, à leur retour, ils vont les mentionner au président de la République, Patrice Salon, et qu'ensemble, qu'il n'y ait pas un susseau d'orgueil du chef de l'État et qu'il comprenne qu'en réalité, l'intérêt du pays est au-dessus, en réalité, d'un intérêt personnel ou bien de lui-même son tempérament, d'accord ? Donc, il doit comprendre cela et puisque si les autres chefs de l'État, anciens chefs d'État, voulaient peut-être avoir cette même posture que lui, en voulant dire, bon, nous, on n'est pas dans le même camp que le chef de l'État, on ne veut pas se mêler de cette crise, nous, on reste dans notre position d'opposant du régime en place. Donc, du coup, on ne veut pas se mêler. Et s'ils avaient dit ça, je pense qu'ils n'auraient pas eu cette humilité d'aller au Niger et d'aller essayer de négocier pour pouvoir trouver une paix entre les deux pays parce qu'ils savent que ce sont les populations qui sont les plus perdantes dans cette crise-là. Et donc, il faut que les chefs de l'État également remettent la balle à terre, puissent penser en réalité que ce sont ces populations qui souffrent et que le président Tiani également puisse penser également à cela pour que les deux pays aient de meilleures relations comme toujours depuis des années. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien on passe à un autre sujet ? Juste un petit mot, c'est vrai, on doit faire table rase de tout ce qui s'est passé au nom des peuples et pour permettre donc aux échanges de continuer vraiment mettre vraiment les égaux vraiment de côté, pas seulement du côté du président Tali mais aussi du président Tiani parce que c'est à ce niveau moi que je pense qu'il y a vraiment un gros blocage. Moi, je pense que au-delà de la reconnaissance que cherche un régime qui vient de s'installer avec des... comment on appelle ? C'est pas la prise des armes. Il faut pas chercher forcément que les gens vous reconnaissent par votre rigidité. Voilà. Il faut maintenant montrer que ok, vous avez chassé l'ancien président. C'est pour des raisons bien précises, c'est pour que le peuple soit plus loin. Et je voudrais vous dire même si il y a un aspect quand vous avez abordé le sujet rapidement, je voudrais vous dire un aspect que semble-t-il y aurait beaucoup. Tiani, c'est un militaire. Voilà. Vous savez. Et vous connaissez la rigueur des militaires. C'est des gens qui n'aiment pas démod souvent. Vous comprenez ? Les militaires seuls n'ont pas le moule au pôle de la rigueur. Du moment où... La rigueur, on connaît également la rigueur du président Talon. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas chercher forcément de la reconnaissance en restant dans la rigidité. Aujourd'hui, la reconnaissance que cherche le président Tiani parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin qu'on les consolide dans leur régime. La Cédao les a déjà reconnus. Oui, je suis d'accord. Mais ils veulent aller un peu plus au-delà que leur voix contre... Vous avez vu, ils ont formé même une association, l'AES, avec le Mali, qui n'a... Donc, tout ça, ils ont besoin de montrer une certaine, comment on va dire, une certaine autorité à leur niveau pour montrer que, bon, écoutez, nous, on se suffit. Nous, nous sommes des personnes responsables aussi. Non. Moi, je pense qu'il faut laisser les égaux vraiment de côté et penser au peuple. C'est le peuple qui souffre. L'aspect que je voudrais souligner beaucoup plus, c'est que Tiani, lui, il est venu, il a fait un coup d'État. Il est venu au pouvoir. Ça, il dit que ce n'est pas un homme politique. D'accord ? Ce n'est pas un homme qui est habitué. Il est venu pour balayer la maison. Exactement. Lui, il n'est pas un homme qui est habitué aux négociations, à faire beaucoup. Donc, du coup, il n'est pas dans la même posture, par exemple, comme notre chef d'État, qui sait déjà, en réalité, ce qu'est la fonction présidentielle même, avant de pouvoir prendre la fonction présidentielle. Et il sait qu'il faut faire parfois, en tout cas, il faut faire un table rase de certaines choses, même quand on a raison, pour l'intérêt du peuple, ce que peut-être ne pensera pas forcément Tiani. Parce que lui, tu vois, dans quelle position, dans quel contexte lui est arrivé au pouvoir. Donc, il n'est pas dans la même dynamique que les chefs d'État politiques qu'on connaît en général. Donc, il va falloir quand même négocier avec lui, avec Tate. Parce que moi, l'autre aspect de la chose que les gens ne voient pas peut-être en Tiani, dans son orgueil à lui, c'est que peut-être il attend que le chef de l'État lui dise, OK, par rapport à la crise, avec la situation avec la CEDA, je reconnais que j'ai fait des erreurs. Je reconnais que... Le président particulier a presque dit déjà. Oui, oui, mais ça, c'est entre médias. C'est pourquoi je dis, parfois, il faut que même les anciens chefs d'État qui sont allés rencontrer... Que notre président a été agréé là-bas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais qu'ils rapportent quand même quels sont les grièves réelles de Tiani. Qu'ils rapportent ces grièves réellement au président Patrice Talon et qu'ensemble, les deux hommes puissent s'appeler. Parce que les deux, c'est comme s'ils ne s'appellent même pas. Ils sont... Ah si, nous... Je donne juste un exemple. Si nous deux, on ne s'entend pas et qu'on n'arrive même pas... La communication ne passe même pas entre nous. Il n'y aura jamais résolution de crime. Parce que qu'est-ce que tu m'en veux ? Est-ce que je le sais ? Je t'en veux pourquoi ? Je ne sais pas. Tu vois, j'aurai seulement quelques... Et vous ne viendrez qu'au plateau que quand votre frère vous sollicite. Et vous ne viendrez qu'au plateau que votre frère vous sollicite. Bon, d'accord. Donc, il faudrait qu'ils aillent au-delà de ce dialogue de sou... On a compris à demi-mot. Il faudrait qu'ils aillent au-delà de ce dialogue de sou qu'il y a entre les deux hommes. Rejussons-nous aujourd'hui qu'il y a désormais un couloir de médiation à travers donc les anciens présidents. Espérons que cela porte des fruits qui vont plaire donc aux populations. Très bien. Le potentiel nous apporte une information ce matin. Le potentiel dit que ça vole toujours. Ça vole toujours et que... Ça vous fait rire ? Pourquoi ça vous fait rire ? Malgré toutes les institutions qui sont mises en place, malgré tout ce qui est créé contre la corruption, ça vole toujours. Et c'est le potentiel qui nous apporte l'information ce 28 juillet 2014. La caisse de l'État en souffrance. Oui. Est-ce que ça vole toujours ? C'est la preuve qu'il y a vraiment un travail à faire à notre niveau, au niveau de nos cadres, au niveau de... Je vais même déjà trop loin. Déjà, au niveau de nos enfants, au niveau des parents qui... Nous, parents également qui faisons des enfants. C'est tout un travail d'éducation. C'est vrai, la corruption, les malversations, toutes ces choses-là, ça existe partout dans le monde, même dans les pays les plus industrialisés, mais à un moindre degré par rapport à chez nous. Comment est-ce que ils sont arrivés à amoindrir la chose chez eux et que chez nous, ça se fait vraiment à outrance, au point où c'est pratiquement chaque deux mois un scandale dans une direction... continuer avec cette rigueur ? La rigueur actuelle, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut sévir et continuer à chasser sans relâche les personnes qui sont impliquées dans ces malversations, dans cette corruption-là. Parce que le Bénin, de quoi vit notre État ? Disons-nous la vérité ? Voilà, c'est seulement sur le plan fiscal que nous avons des dividendes et ces dividendes-là, c'est nous-mêmes qui les payons. C'est l'agent même, c'est l'agent qui sort de nos propres poches, à part peut-être le port, l'aéroport qui nous rapporte quelques trucs extérieurs. Mais entre nous ici, c'est nous-mêmes qui cotisons pour que les caisses de l'État soient plus ou moins toujours utilisables. Et voilà que certains parmi nous, parce qu'à des postes bien, on va dire, avec des avantages plus ou moins bien, ils se disent qu'ils sont au-delà de tout, ils se permettent certaines actions. Non, il faut sévir. Et moi, je veux que le président Patrice Talon continue de sévir, continue donc de, comment on appelle, de pourchasser toutes ces corrupteurs, toutes ces personnes qui sont impliquées. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, qu'ils ne fassent pas d'amis, enfin, il n'y a pas d'amitié à ce niveau-là. Pas de compromission pour le président Talon en ce qui concerne donc cet aspect-là. S'il veut vraiment rentrer dans l'histoire, il faut qu'il continue à, donc, avec cette rigueur-là en ce qui concerne les malversations. Parce qu'il y a quelques années, encore en arrière, c'était pire. C'était pratiquement chaque semaine dans les journaux. Mais aujourd'hui, bon, on a pu juguler plus ou moins la chose, mais ça continue. Ça continue peut-être avec d'autres sortes de maquillage, la chose, au point où on ne voit pas peut-être très bien. Mais il ne faut pas arrêter donc la veille en ce qui concerne donc toutes ces malversations. malgré que l'on sait les ceintures pour pouvoir donc assainir un peu les milieux financiers et tout ça, les maisons continuent de sortir de terre et puis on s'interroge. Mais est-ce que c'est ce que les gens voient, qu'ils utilisent pour construire ? Apparemment, vraiment, c'est difficile d'assainir complètement les milieux administratifs, les caisses et tout ça. C'est difficile. Depuis, le problème, c'est un problème d'éducation à la base. Parce que lorsque vous donnez, c'est vrai que l'Afrique est reconnue pour donner les meilleures éducations qu'elles soient à leurs enfants. mais la société peut corrompre certaines personnes même quand ils ont la bonne éducation et ils accèdent à un certain nombre de privilèges. Ça fait qu'ils quand même dévient un peu de cette éducation que leurs parents leur ont donnée. Mais cela ne nous empêche pas de continuer toujours notre rôle en tant qu'éducateurs, en tant que parents et même dans nos écoles et universités que les enseignants également continuent leur rôle quand même de pouvoir éduquer les apprenants sur le rôle du civisme au niveau de la cité. Et donc, c'est tout cela qui amène aujourd'hui à ce dont on assiste. Cela ne date pas d'aujourd'hui et je pense que la corruption en réalité n'a pas diminué en tant que telle au Bénin. Même depuis l'ancien chef d'État où l'on pense que c'est créat et qu'aujourd'hui c'est moindre. Malgré les marches contre la corruption. Malgré les marches contre la corruption. Rien n'a diminué. Vous savez, chaque chef d'État je pense que ça a diminué. Chaque chef d'État. Mais on n'a pas pu atteindre le seuil zéro. Vous savez pourquoi on pense que ça a diminué ? Non. C'est parce qu'aujourd'hui il y a la loi sur le numérique. Il y a les journalistes qui n'arrivent pas comme avant à faire les investigations comme cela se doit. Et pour pouvoir révéler un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la presse est presque musélée. De telle sorte que vous n'avez pas... Vous le dites comme ça ? Oui, je le dis. Je le dis comme ça parce que lorsque vous êtes journaliste... Est-ce que c'est la loi sur le numérique qui musèle la presse ? Oui, parce qu'à un moment donné... Tous ceux qui écrivent sur l'Internet ne sont pas des journalistes. Nous par exemple on n'est révis pas de choses. Et donc on ne doit pas confondre les journalistes à tout le monde. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des journalistes parmi ceux-là. Je ne parle pas de ceux-là. J'ai commencé par dire. Oui, mais on continue déjà à nous confondre à ces gens-là. Et c'est ça qui est grave. Oui, c'est ça. Nous sommes des journalistes. Nous faisons des investigations avant le public. On n'a plus cette facilité d'aller faire les investigations comme ceux-là. On ne peut plus le faire. Parce qu'on ne peut plus le faire. On n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui bloque ? Du coup, il faut que le pouvoir d'État nous donne des accès. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas ces accès-là. Tu as vu des lettres où on ne te recommande pas. On ne te recommande pas. Tu dis, je veux faire telle investigation par rapport au thème ministère, mais par rapport à cette administration. On te dit, Niette, tu ne peux pas. Dans ce cas-là, qui va révéler en réalité les malversations ? Parce que c'est nous qui devons les révéler. Et nous n'arrivons pas à le faire. Le potentiel n'est pas le seul journal. Donc, du coup, je veux dire en réalité que le problème de la corruption est très criable. Et le chef de l'État dans sa politique a montré sa bonne volonté de faire éradiquer cela. Et donc, du coup, aujourd'hui, ceux qui volent ne veulent pas faire afficher leur vol. Avant, c'est-à-dire quand ils volaient, ils n'ont pas la vergogne de pouvoir exposer cela. Comme ils veulent, ils font le java comme ils veulent, tu les vois un peu partout. Mais aujourd'hui, ils faront comme ils veulent. Mais aujourd'hui, avec le chef de l'État, tu ne peux même pas. Même en tant que ministre, tu ne peux même pas. Tu n'en peux plus jouer au tonton. Tu n'en peux plus jouer au tonton. Oui, ils le font en cachette. Ils le font de façon très discrète. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on ne voit pas, en tout cas, les retombées de cette corruption-là de façon criable comme au passé. Et l'autre rôle, en réalité, de ceux qui essaient de quand même faire cette corruption, c'est que ce sont des gens qui sont installés par la politique. C'est des gens parmi eux, beaucoup d'entre eux, ils sont installés par la politique et donc par devoir de reconnaissance. D'accord ? Ils font ce qu'ils veulent. D'accord ? Ils font tout ce qu'ils veulent et ils se disent que je serai protégé par mon parrain politique. Donc, du coup, ce qui fait qu'ils ont cette croix, parce qu'avant même de pouvoir voler, ils vont avoir le courage de le faire. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Il faut avoir le courage pour pouvoir voler. Sinon, quelqu'un comme moi, par exemple, tu voles, tu prends un 10 000 de quelqu'un, ton corps commence à battre tout le temps. Bien sûr. Et c'est ça aussi l'éducation. Il faut lever ce courage-là chez tous les enfants. Du coup, les gars, ils n'ont plus de reproches à se faire. Ils se disent, même si je vole, c'est telle personne qui m'a installé là, il va me protéger ou bien, même s'il sait que la personne ne va pas le protéger, il sait que quand il vole, il envoie une partie il lui fait des présents, il lui fait des présents, il lui fait des présents. Parfois même, celui qui l'a envoyé se demande, mais attention, le poste auquel je l'ai envoyé là, attends, c'est ainsi ? C'est ça ? C'est délucratif ? Non, mais en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nos cadres, nos administrations, enfin, tous ceux qui sont dans les administrations aujourd'hui doivent comprendre, c'est que l'argent qui passe devant vous n'est pas le vôtre. Ce n'est pas que si toi tu laisses, l'autre va se servir devant. Non, tout le monde doit pouvoir comprendre que cet argent appartient au peuple, au peuple qui a mandaté le président qui m'a nommé, ou bien au peuple qui a mis les structures en place pour que je puisse être aujourd'hui dans l'administration. L'argent appartient au peuple, c'est notre argent, nous tous, il ne faut pas l'utiliser comme vous le dites. Et puis, une chose, je reviens dessus deux aspects de votre propos, moi je dis, c'est vrai, nous en tant que journalistes, sauf si le journaliste là veut être hypocrite, peut-être qu'il est peut-être proche de certains sérailles et qu'il ne veut pas... Sinon, un vrai journaliste, il doit pouvoir dire la vérité. La vérité, c'est quoi ? Là, on ne peut plus faire d'enquête au Bénin. Oui, c'est compliqué pour un journaliste de travail aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'il y a des... Vous voulez investiguer sur quoi ? Attendez, je viens. Non, je veux vous aider. Je veux vous aider à faire vos enquêtes. C'est des informations qu'on gère par exemple. Il y a quelques années, tu vas... Voilà, il y a quelques années, moi j'ai voulu faire une petite enquête. Écrivez, écrivez, écrivez. Moi j'ai voulu faire une petite enquête sur l'industrie des funérailles au Bénin pour dénoncer un tout petit peu les choses, mais c'est compliqué. Même dans la mairie, à voir simplement combien une mairie gagne avec les forces... Et combien la mairie gagne avec les annonces, voilà, tout ça, c'est compliqué. Même dans les médias publics, vous allez... Combien vous gagnez avec les histoires de nécrologie et autres ? Combien... C'est impossible de vous gagnez. Non, je vous ai demandé à moi, combien nos ministres gagnent ? Vous me demandez quelle enquête je vais faire. Moi je fais des enquêtes. Dites-moi, nos ministres gagnent combien ? Voilà. Je ne suis pas ministre. Vous vous dites combien de fois l'information est scellée ? Voilà. On ne nous donne pas l'asset à l'information. Une information qui devait être connue de tout le monde. Voilà, cela dit... Vous pouvez faire quoi avec cette information, Moui, s'il vous plaît ? Informer les citoyens, c'est mon rôle. Vous voulez comparer votre salaire au salaire du militaire ? Non, je vais informer les citoyens. Je vais informer les citoyens. Ils doivent savoir. Ils veulent manger. Ils n'ont pas besoin de connaître le salaire du militaire. Maintenant, ce que je dis... Enfin, elle dit ce que je viens de dire par rapport aux journalistes... Moi, je pense que... Pour conclure par rapport aux journalistes, il faut qu'on revoie un tout petit peu le statut peut-être de l'homme de médias, surtout le journaliste, pour qu'il puisse travailler comme cela se doit. On est rentré dans cette profession-là. Chacun sait pourquoi il est venu. Moi, personnellement, j'ai une très haute estime de mon métier. Je ne viens pas pour jouer les journalistes d'affaires. Je sais ce que je mets dedans. Quelqu'un qui va pour des informations, pour avoir de l'argent, non. Je n'écris pas pour que les gens me donnent de l'argent, non. Je crie parce que cette indépendance d'esprit, je laisse cheviller au corps. Ça, c'est moi, ça. Vous pouvez parler librement. Voilà. Je veux parler librement. Voilà pourquoi moi, je suis devenu journaliste. Je ne sais pas vraiment pour les autres. On a ces concessions... Non, on ne vous empêche pas de parler. Non, mais attendez. Qu'on cesse... Qu'on cesse... Attendez. Qu'on cesse de mettre les journalistes dans la même case que les influenceurs, les gens, les webactivistes, les choses comme ça. Non. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Cela dit... Maintenant, je reviens sur le thème qu'on abordait, la corruption. Pour moi, ça, c'est amoindri. Est-ce que c'est dû au fait que les journalistes seuls n'arrivent plus à parler ? Je ne pense pas. Je pense que c'est parce qu'il y a une certaine rigueur. Je n'ai pas dit que... Il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique affichée de vouloir vraiment éradiquer la chose. La foi, c'est les actes. Voilà. C'est vrai aussi. Il y a la foi, mais c'est les actes. C'est les actes. Donc, il faut continuer à poursuivre ces actes-là de sanction de ces personnes-là, de poursuite de ces personnes-là, de punition de toutes ces personnes-là qui seront impliquées dans des malversations, dans des trucs liés à la corruption et tout. Voilà un peu ce que moi, je pense de cela. Je ne pense pas que c'est parce qu'on n'arrive pas à en parler et que ça a vraiment diminué. Moi, je pense qu'il faut le reconnaître, ce cas-ci-père. Très bien. On va parler du CEP. Les résultats sont tombés hier. Les parents sont contents. 89,67%. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans toutes les maisons, il y a eu des joies. Ce n'est pas dans toutes les maisons. Oui, bien... Oui, bien... Les 13 autres pourcents qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas pété. Je félicite d'abord, au passage, ma fille qui a eu préalablement. Ah, félicitations. Ah, donc c'est pour ça que vous êtes venus au plateau de votre... Non, pas du tout. Donc, Concept, félicitations à toi. Donc, il y a une voisine qui disait que l'enfant de son amie a échoué au CEP. Je lui dis, bon, il dit, mais pourtant, elle travaille, elle travaille bien. Je lui dis, tu as su avec ce taux de pourcentage-là où normalement, presque tous les enfants sont admis. Et tu dis qu'elle n'a pas réussi. Pourquoi ? Et tu emprunts, ce qui m'étonne, c'est qu'il précise encore qu'elle travaille très bien. Il travaille très bien. Je lui dis, ah, on peut supposer qu'on est dans notre contexte ici. On est dans le contexte africain, le contexte béinois ou parfois même le premier de la classe qui allait échouer à l'examé. On n'a pas suivi les missions qu'on avait réalisées avec Maître Raimi, les considérations spirituelles en ce qui concerne les désamènes. Non, on n'a pas suivi. Les missiles Sol-Sol-ER aussi peut-être peuvent jouer. Les premiers ont joué, les derniers ont pu tirer l'épiné du jeu. N'oublions pas ça, ça peut arriver. Et il faut saluer, il faut saluer quand même le gouvernement qui aujourd'hui a saigné le milieu pour permettre aux enfants d'aller à l'école, d'étudier, de suivre le grand lieu scolaire. C'est l'aspect sur lequel moi je voulais vraiment venir. Lorsque vous regardez la localité ou bien le département qui est en tête, je crois que c'est le plateau où on parle de 97 ou quelque chose comme ça, c'est le plateau. Donc ce n'est pas le littoral. Ce n'est pas non plus comme on appelle l'Atlantique où on a les enfants des gens qui sont littrés qui parlent généralement. Et donc ça veut dire que tout ce que l'État fait pour l'école publique aujourd'hui, ça donne des fruits. Oui. Il y a eu des réformes là-bas également qui ont fait grincer les dents si vous vous souvenez au départ. Ce sont les écoles publiques qui sont dans ces zones-là. Et aujourd'hui, ça fait grincer ces réformes-là. Ça fait grincer les dents ces réformes-là parce qu'il y a les enseignants qui ne m'étaient pas d'accord. Il y a les... Comment on les appelle ? Non, pas les AME. Le tout nouveau concept que le président talent a envoyé par rapport aux enseignants, les aspirants-là. qui ne m'étaient pas... Voilà. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Vous vous rappelez, M. Je le connais. Donc, il y a tous ceux-là qui graissaient les dents. Mais moi, je vois finalement que ça porte des fruits. Et l'autre chose aussi dont on ne parle pas, c'est que dans ces localités très réculées, il y a, comme on appelle, la cantine scolaire. Oui, oui. Également, qui maintient les enfants à l'école. Oui, il pense qu'en allant, je dois trouver... Voilà. Moi, j'ai fait une petite... Et ça, ça l'encourage. Oui, ça, c'est l'encouragement. Voilà, ça l'encouragement. Je vous assure, j'ai fait une petite enquête où le jeune garçon me dit mais écoute, moi déjà même, une fois qu'on a sonné pour midi là, je n'ai pas envie d'aller à la maison parce qu'il y a le... Comment on appelle ? Il y a la dame là qui va me donner... Et qu'est-ce qu'on leur donne ? Surtout quand il y a de la lipo à bobo là. Voilà, c'est rien de... Voilà, vous avez tout dit. C'est rien de spécial mais ça maintient les enfants à l'école. Ça les donne envie de revenir à l'école et ça, c'est vraiment très important. Il faut poursuivre sur cette lancée-là. C'est du hautement social sur lequel on ne communique pas et moi, je dis, c'est parce que tout simplement le journaliste n'arrive plus à faire son travail aussi. Ça, c'est... Non, non, il communique dessus. C'est vous-même, vous. C'est vous-même, vous avez la paresse. C'est ceux qui sont commis à la chérise. Je suis d'accord. Combien de fois... Il arrivera même des manchettes où vous allez voir des manchettes si à moi où on va parler pleinement que de la cantine scolaire sur peut-être 15 ou non. Je suis d'accord. Vous, vous avez reçu combien de fois de contrat vous avez fait pour la communication, oui. Combien de contrat dans ce sens-là dans votre médium ? Non, sans contrat, vous pouvez travailler si vous avez la paresse de travail. Il ne faut pas mettre ça sur le groupe du gouvernement. Vous travaillez le vôtre à famille et vous arrivez à le faire. C'est la preuve qu'on vient de donner en réalité. Voilà. Si il y avait le centre à famille, les enfants auront cette envie-là d'aller. Et moi, je voudrais rappeler même une chose sur ce bilan-là. Une cantine pour les journalistes. Non, non, pas du tout. Sur ce bilan-là, il faut franchement remercier le gouvernement pour le travail qui a été fait. Et il faut remarquer que moi, je donne juste mon exemple. Moi, je n'ai jamais fait de privé dans ma vie. Je n'ai fait que l'école primaire. L'école publique. Je vous ai dit que je n'ai fait de privé. Non, je suis... C'est la seule fois où je n'ai fait le privé. C'était seulement à partir de l'université. Moi aussi, je n'ai jamais fait de privé. C'est à partir de l'université seulement que je n'ai fait le privé. Sinon, j'ai fait le public seulement. J'ai fait celui de Goudoumé. J'ai fait celui de Vendoukou. Parce que c'est bon. Non, moi, il parlait de la maternelle. De la maternelle, moi aussi. J'ai fait Cézé à Vendoukou. Oui, mais attendez, attendez. Vous savez les raisons pour lesquelles nos parents dans le temps aussi, nous qui avons eu la chance de faire des écoles, peut-être catholiques, tout ça. Mais c'est parce que l'école publique dans le temps aussi n'était pas très bien organisée. Non, mais pourtant, on a réussi et on est là. Non, 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 on est organisé. Non, maintenant, maintenant, il a fait le privé, mais on est là, là. Peut-être que moi, je ne l'aurai pas réussi. Peut-être que moi, je ne l'aurai pas réussi. Non, c'est pourquoi je lui dis que c'est même bien organisé. Avant, c'était même mieux d'organiser qu'aujourd'hui. Avant, c'était même mieux d'organiser. Ah, bon? Oui, oui, mieux qu'aujourd'hui. Mais vous savez que la plupart de nos recades que vous voyez là, la majeure partie, ils ont fait des écoles publiques. Parce que l'enseignement, d'ailleurs, avant même, les gens avaient du plaisir. Nos parents, moi, j'ai un père instituteur, j'ai une mère qui est institutrice. Les parents avaient même cette envie-là d'aller enseigner. Ce qui fait que même parmi mes frères et soeurs, malgré la modernisation et tout, j'ai ma petite soeur, celle qui me suit directement, elle a dit, c'est elle, sa vocation-là, c'est d'aller enseigner. C'est elle, aujourd'hui, elle est institutrice. Elle est institutrice aujourd'hui. Moi aussi, c'est ma vocation. Je suis un pédagogue, moi. Donc, du coup, il y avait, en tout cas, cet amour-là autour de la chose. Mais surtout, le métier d'enseignant était très noble. dans le temps. Oui, c'était très noble. C'est toujours noble. Oui, c'est toujours noble. Et on achète de voiture aujourd'hui. On peut acheter de voiture aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi on va demander à nos dirigeants de faire mieux pour les enseignants. Parce que les politiciens qu'on a aujourd'hui, les cadres qu'on a aujourd'hui, ce sont eux qui les font. C'est ça. C'est eux qui les font. Et ils sont parfois les mal payés. C'est ça. Et normalement, ils doivent faire partie de la classe qui se met la plus payée. L'enseignant, l'enseignant a la fondation qu'il faut bien entretenir. Exactement, ils vont vous estimer que la presse est comment musulée ? Moi, je n'ai pas utilisé exactement les mêmes thèmes. Moi, je dis par contre que... Si la presse est musulée, est-ce que vous, vous serez su ce plateau en train de parler ? Non, mais attendez. On ne parle pas des questions. Voilà. Il faut beaucoup plus le pouvoir en termes de questions politiques qui touchent réellement les difficultés du pouvoir. Eh, on te dit là, je sais ceci, moi, je ne vais pas en parler. Oui, on va en parler. Et de quoi nous avons parlé tout le temps ? On va en parler du pouvoir ? Je vous assure que quand on va en parler vraiment à cœur ouvert, quand on va quitter ici-là, on va vous appeler. Et c'est pour ça que quand je vous invite... On va vous appeler. C'est pour ça que quand je vous invite... Moi, je dirais même que... Si le programme de rédaction, vous ne venez plus. Moi, je dirais que moi, je ne veux même pas en parler. Moi, je vous le dirais. Si ça rentre dans... Voilà, parce que c'est comme ça. Les quelques rares journalistes qui ont le courage d'en parler. D'abord, on veut leur fermer toutes les portes qu'ils ont. D'accord ? D'accord ? Et en dehors de ça, maintenant, on les intimine. D'accord ? On les appelle. On vous dit, OK, pourquoi vous faites ci ? Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Le gars, il est dans son travail. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est un journaliste peureux. Merci d'être venu. Non, non, on n'est pas peureux. Non, mais très sérieusement, il faut revoir, il faut revoir, et comme on appelle... Nous ne faisons pas de corporatisme. Même le Béninois lambda le voit à travers les titres aujourd'hui, à travers les parutions, à travers les débats qui se font sur nos antennes. Il y a quelque chose qui a changé un tout petit peu. Donc, il faut peut-être... Il faut peut-être revenir... Vous avez dit des choses... Vous avez dit des choses importantes et sérieuses sur ce plateau. Voilà. Et c'est ça que nous avons fait. C'est pour aider le gouvernement à améliorer les choses. Et c'est justement notre rôle. Oui, c'est notre rôle. Et moi, je pense que même le rôle de certains médias également, c'est d'amener ces sujets-là qui puissent quand même intéresser beaucoup plus les populations qui sont dans cette difficulté. Et nous, il y a des guillots. Et nous, il y a des guillots. Vous faites le même sujet. Vous faites la communication du pouvoir. Ça n'intéresse personne. Et puis, moi, je comprends un tout petit peu quand même peut-être... Le but commercial, le but commercial. Voilà. Je comprends un tout petit peu pourquoi est-ce que tout ceci nous tombe un peu dessus aussi. Peut-être les aînés, ceux qui étaient peut-être au départ avec nous, ceux qui étaient les pionniers dans le métier, ne l'ont pas fait de la manière la plus orthodoxe possible. Et ils étaient... Enfin, j'utilise beaucoup le thème, ils étaient des journalistes d'affaires. C'est-à-dire, enlevez le journalisme, vous allez voir homme d'affaires. Donc, c'est pour dire que le travail n'était pas très bien fait dans le temps. Mais maintenant, on a compris la leçon, quoi. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Non, mais si c'est eux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas bien grave. Mais moi, je dis, par rapport à l'autorité, nous, les jeunes aujourd'hui, nous qui avons pris le relais, on sait ce que c'est que le journalisme. On a lu les mêmes livres que les enfants des Blancs, ceux qui font le journalisme, parce que France 24, toutes les chaînes que vous voyez en Europe, on lit les mêmes livres. On a peut-être même enseigné par les mêmes professeurs parce que c'est les mêmes missionnaires qui vont et qui viennent. Donc, on a exactement la même formation. Donc, on sait désormais notre métier, on connaît parfaitement notre travail désormais. C'est à eux maintenant de comprendre que, OK, la génération a peut-être changé. Ceux qui faisaient très mal le boulot avant, bon, voilà. Maintenant, desserrons plus ou moins les taux maintenant pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer librement. Parce que nous, nous sommes la voix des sans voix, la voix des voix qui s'affaisse au cachot de 16 fois. En fait, je convoque M. Césaire, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes propos. Donc, la voix des voix qui s'affaisse au cachot de désespoir. Tout le peuple, tout ce que le peuple n'arrive pas à exprimer, c'est nous qui devons l'exprimer. Tout ce que le peuple n'arrive pas à dire, c'est le journaliste, c'est notre rôle. Et c'est justement pour ça que nous avons choisi ce métier-là. Merci. L'indépendance d'esprit, c'est ça qui nous... Le matinal, si on peut vous ramener la une du matinal... Je ne veux pas faire de commentaires avec ce que vous avez dit. Merci. Merci. Oumar. Oui, vous voyez, à la une du matinal, vous avez vu, il doit y avoir nécessité, réforme structurelle des institutions de la République, nécessité de retoucher la loi organique de la HAC. Voilà. C'est quand même assez sérieux, le matinal, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Ça ne va pas. Merci. Ça ne va pas. Merci. On est à la fin, César ? Oui, oui, c'est fini. Mais j'aimerais quand même... Attendez, mais... Mais, 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 vous avez parlé 45 minutes à... Oui, non, je ne veux pas. Oui, oui, il est à 8 heures. Il est à 8 heures, c'est quand même. Non, non, c'est un petit mot. C'est Maitre Raimi, dans les bruits. Oui, quelqu'un Maitre Raimi, mais excusez un tout petit peu. On a tout le temps parlé... Comment on va vous insuser ? T'as pris à son temps. On a tout le temps parlé du fait que nous, les journalistes, on n'est pas... Mais moi, j'aimerais revenir sur le hautement social que le chef de l'État fait, que le gouvernement fait en ce moment et sur lequel on ne dit pas pratiquement aucun mot. C'est, comme on appelle, les artisans qui sont formés dans le cadre du volet et formation de Arches, qui reçoivent des parchemins, des gens qui arrivent aujourd'hui à travailler au même standing que... Comment on appelle ça ? Sur des chantiers, au même standing que même les trucs internationaux. Voilà, les plus grands professionnels à travers le monde. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et puis, l'autisme aujourd'hui, les enfants autistes, on a dit qu'un enfant, c'est quoi ? C'est une bénédiction. Quel que soit ce qui lui arrive, aujourd'hui, un enfant du Bénin doit pouvoir se sentir très bien, même s'il est malade. C'est du hautement social. Et ça, il faut en parler également. La prise en charge pour les enfants autistes que la ministre Anthony Ford est en train de lancer, c'est quelque chose de vraiment salutaire également. Et moi, je dis chapeau bas au président. Pour moi, c'est du hautement social. Il faut continuer, en tout cas, sur cette lancée-là également. Merci, Oumar, pour votre rapport. Merci d'être venu. Je suis chez Plateau.